ha 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 et bienvenue sur moi10 chez nous et africain yakoh africain yoko des moi je savais vs Aujourd'hui, je vous ferai ce bien ici à ce bord. Ce que nous allons voir est hors du commun. Quand moi j'ai vu ça, j'avais du mal à croire. Mais si ça n'a pas été filmé, je ne l'aurais pas cru. Même vous-même, vous ne l'aurez pas cru. Nous allons vous montrer ça. Si vous voulez quelque chose, regardez là. Il y a des choses pour vous, un truc hors du commun. Mais d'avant, je vous raconte l'histoire. Un vrai camerounais s'est retrouvé dans un pays étranger. Il allait faire ses business là-bas. Mais le problème, c'est qu'il avait des papiers qui n'étaient pas en règle. J'avais dit qu'il a fait la report d'où ils proviennent. On lui a donné des papiers qui ne sont pas conformités. On lui a donné un faux visa. Et il est arrivé dans l'autre pays. Immédiatement, on l'a attrapé. Ils l'ont mis dans l'avion. Maintenant, pour pouvoir le rapatrier, pour le ramener chez lui. Ils ont décidé de la valer dans du sachet plastique. Il a passé deux ans du temps dans du sachet plastique. Sa bouche était fermée. Il ne pouvait rien faire. Un moment donné, si tu avais chaud, on a commencé à crier. Au secours, au secours. C'est à ce moment-là, les passagers sont venus l'aider. Même si on t'a fait du mal, est-ce qu'on peut traiter une personne comme ça ? Il a révélé beaucoup de choses. Il s'attend de faire le buzz. Peut-être que vous n'avez pas vu. C'est pourquoi il fait cette vidéo. Si vous n'avez pas abonné, vous pouvez vous abonner et partager à ceux qui n'ont pas encore vu ça. Suivez-nous. Nous allons voir ça ensemble, ok ? Ça va aller. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte à merveille. Ici, nous sommes en famille. Mais quand on voit ça, wouh ! Qu'est-ce que c'est ? Incroyable, mais vrai. Cet homme, il est ici. Notre frère camerounais emballé comme ça dans du sachet plastique. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel crime a-t-il commis ? Personne ne sait. Mais vous allez voir ça tout de suite. Et comme vous voyez ici au passage, on voit des hommes qui sont dans un problème. Ils sont même bloqués dans un train. Ah ! Il a dit ! Qu'est-ce qui se passe-t-il là ? Nous allons tout découvrir. Mais apparemment, voici encore notre frère qui est même bloqué. Il a la porte de refus de son ouvrier. Et il est même bloqué à l'intérieur comme ça. Et cet homme-là, il vient d'essayer de le secourir, de l'aider. Et ça, ce sont des telles images qu'on a besoin de voir. Et nous devons vous signaler que sans le passager de l'avion où se trouvait, ce camerounais-là, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il a tellement souffert. Si vous pensez que c'est de la blague, il n'allait faire pas ça ! Là, il nous dit que les gens l'ont scotché de son cou jusqu'au pied. Ils ont pris la mousse et le papier de l'égétal. Ils ont mis dans ma bouche. Ils ont bandé ma bouche pour la compte que je ne puisse pas crier. Puisque là, les deux premières fois, ça échouait parce que je criais. Mon Dieu ! Eh, vous regardez ! Regardez comment ils l'ont emballé ! J'ai fait au moins deux heures de temps dans l'avion en attendant que le passager entre. Quand ils entraînent, ils transpiraient. Eux-mêmes pensaient que c'était une évacuation sanitaire. Il y avait un policier blanc à cause de moi. Regardez ! Mon Dieu ! Un policier blanc à gauche, un autre policier blanc devant moi. Eux tous dissuadraient la population pour dire que non, 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 vous n'avez aucun problème. Comme je m'étouffais déjà tellement, j'ai donc décollé ce scotch puisque j'avais transmis jusqu'à ça, ça s'est décollé déjà. Je me suis donc levé, j'ai commencé à créer, appeler au secours. Il y avait deux hôtesses là qui ont essayé de pousser les gens pour ne me filmer pas. Les passagers sont venus, tous, à mon secours. Maintenant, ils m'ont transporté encore vers l'immigration. J'étais dans ce centre de détention d'Istanbul. J'ai remarqué vraiment les partis racistes à l'intérieur. Dans ce centre, je vous assure, les Noirs n'ont pas parole. Les Noirs sont parqués dans une chambre. Aucun Noir n'a dans le téléphone. Les Européens, ils ont leur téléphone en main. Quand ils donnent le Wi-Fi gratuitement. Oh ! Jésus, oh Jésus. Vous avez entendu ça ? Même si un gars a péché, devons-nous le traiter comme ça ? Moi je ne comprends pas, moi je ne comprends pas. Ils ont emballé le monsieur là dans des sachets plastiques. Et quand les passagers approchent pour demander qu'est-ce qu'il a, ils disent Non, tout va bien. Tout va bien, il est en bonne santé là. Tout va bien chez lui. Il a juste du coco. Bon, c'est pourquoi il crie. Ah ! Le coco, c'est l'hémorroïde genou ici. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je ne comprends pas. Avez-vous déjà vu ça quelque part ? Moi, c'est la première fois de voir ça. Et je suis choqué. Heureusement que les passagers sont intervenus. Parce que là même, il y avait des policiers qui étaient là. Les hôtesses étaient là. Et ces gens là foudraient comme si de rien n'était. Et ils voulaient dissuader les passagers. Ils voulaient l'empêcher même de venir libérer cet homme. Mais eux, ils ont été fous en face à un tel problème, mes frères et soeurs. Nous devons nous secourir. Là, on voit que vraiment, le Saint-Esprit travaille. C'est ainsi que le Saint-Esprit est en train de vraiment travailler pour pouvoir vraiment sauver des âmes, sauver des vies. Là, on voit des gens qui viennent prêter même forte aux gens. Je vous encourage, mes frères et soeurs. Vous voyez quelqu'un en difficulté, allez l'aider. Allez l'aider ! Nous sommes en famille. Et c'est exactement ce qu'il va se passer ici. C'est la mission. Voici des gens qui sont posés dans le train. Ah ! Il y a un danger qui arrive, un danger qui arrive. Mais comment faire ? Ils semblent monter de lutteurs comme ça. Wow ! On dit ici, « The area is filled with a smell of smoke in the air ». Il n'y a pas de la fumée qui sort. Est-ce que le train là, je pense que c'est ou quoi ? Ceux qui ne peuvent pas d'entrer peut nous aider dans la traduction. Mais regardez comment la population, comment les passagers sont même en panique. Apparemment, elle a fumé, elle a fumé parce que je parle. Donc, il y a un problème. En face d'une telle situation, nous devons nous entraider. Regardez comment cet homme est venu pour aider. La couleur de la peau ne nous intéresse plus. Il faut s'entraider. Il faut se secourir. Faire ce qui est bien. Vous voyez comment cet homme est allé travailler. Regardez comment cet homme est senti de lutter. Il faut s'entraider. Que les humains regardent cette vidéo. Et qu'ils comprennent que nous devons vraiment nous serrer le coup. Et avancer ensemble. Il y a des telles situations difficiles. Il faut que nous soyons forts. Regardez comment la femme a été obligée pour essayer de sortir de cet endroit. Regardez. Si ça n'a pas été fumé, Nous ne l'aurions sans doute plus. Nous ne l'aurions sans doute pas cru. C'est tout hors du commun quand même. Et à un moment donné, les portières ont commencé à sourire. Tout était coincé. Wow! Nous étions hors du commun. La propagande. Pouvoir. Pour que les passagers puissent vraiment paniquer. Wow! Ah! Qu'est ce que c'est que ça? Tu peux me dire ce qui s'est passé ici? Le monsieur a été emballé de du sachet plastique. et c'est là c'est comme ça ils nous traitaient Jésus quelque chose c'est qu'il a fait même si c'est bien en erreur est-ce qu'on doit emballer un être humain comme si c'était une marchandise ou bien comme lui-même c'était un commerçant donc vous voulez l'emballer comme j'emballe les c'est un marchandise ou bien c'est quoi moi je comprends pas les humains c'est mon fait les gens sont méchants une femme qui a dit que vraiment elle a l'impression que les gens sont plus méchants même que le monde méchant en fait quand lui-même regarde les humains lui-même il se pose la question mais s'il est assez méchant parce que la méchancité des humains a atteint un niveau tellement haut que vous ne pouvez pas vous imaginer il a parlé du racisme en 2020 encore raciste moi je comprends pas afrique ya coup les fois afrique ya coup quand tu te célèbres quand tu célèbres t'es noir est-ce que les gens te traitent ainsi ? parce que tu fais un trait de l'argent donc ils ne te disent rien mais ils vont faire ça à très frais là nous devons vraiment chercher de mentalité quel est le problème avec la couleur de notre peau le frère seigne c'est pas orangé peut-être c'est la caméra qui met un orange sinon c'est un vrai black c'est noir c'est pas grave aimez-nous aimez-nous comme ça nous ne nous détestez pas on n'a pas demandé à noir mais on aime beaucoup la couleur de notre peau ça c'est extraordinaire parce que c'est Dieu qui nous a créés ici si Dieu nous a créés ici il nous a trouvé joli pourquoi nous on va dire qu'on est venus ? pourquoi on va se poser des questions sur la couleur de notre peau ? ou bien vous nous trouvez trop jolies c'est pourquoi vous nous battrez ou quoi ? vous nous appellez des agépatiques que Dieu vous délivre, que Dieu vous délivre tous ok pour la prochaine vidéo c'est une chose hors du corps j'ai envie de partager la info ça peut vous faire rire mais vraiment c'est pas bien c'est pas une bonne affaire cet homme, ce camerounaire là a décidé de porter plainte à cette compagnie aérienne qui lui a donné du faux papier du faux visa et tout ça oh Jésus que Dieu nous c'est en ce moment même il est en train de dire que à cause de cette affaire il a perdu tous ses contacts il dit que sa vie est ruinée c'est-à-dire qu'il a tout perdu il dit qu'il a tout perdu waouh il a dit même une chose qui m'a même touché il a dit mais ah comment les gens de la police peuvent-ils être si violents si violents c'est vrai en parler que vous ne cherchez pas dit je pense qu'on n'a encore rien vu ce qui arrive est même grave mais nous devons vous montrer ça que vous vous préparez et que vous vous préparez aussi à secourir les personnes en danger je compte sur vous nous sommes en famille on doit se soutenir c'est parti je crois que vous avez merci C'est parti !